Bonjour à tous et bienvenue sur Mister Prépa. Je vous remercie de l'invitation à cet exercice difficile de commentaires de copie. Je vais me concentrer aujourd'hui sur deux copies notées 20 en OSH à l'épreuve de l'ESCP de l'an dernier, traitant de la stabilité des prix. Les copies sont disponibles en ligne, ce qui fait que vous aurez l'occasion de reprendre avec un peu plus de temps ce que je vais rapidement aborder ici, sur une première copie qui, comme vous pouvez l'apercevoir sur l'écran, commence par une accroche très bonne, qui respecte parfaitement ce qu'on peut attendre d'une accroche, en ce qu'elle est centrée sur le sujet d'actualité, et qu'elle cerne déjà un des enjeux du problème quant à la politique de la BCE. Il se trouve en effet qu'un des pièges de ce sujet, de l'ESCP de l'an dernier, l'ESCP Schéma, est qu'il s'agit d'un sujet non pas seulement sur les banques centrales, mais surtout d'un sujet sur la construction européenne et sur la BCE en particulier. Ce qui fait que cette accroche est très pertinente. Dans le deuxième paragraphe, puisque je vous ai indiqué que j'allais commencer par les erreurs, ou en tout cas les risques, je dirais que cet étudiant ou cette étudiante a eu chaud. En effet, vous apercevez, ligne 4 du deuxième paragraphe, que la banque centrale est définie comme une institution financière. Il est mieux valuée, la définir comme une institution monétaire, sûrement pas financière, ce qui est fait dans la seconde copie qu'on va utiliser tout à l'heure. Au-delà de ce détail, mais qui n'aurait pu pas en être un, un correcteur aurait pu être très rigoureux sur ce point. Alors vous apercevez, dès cette introduction, que le deuxième paragraphe commence déjà par une question. Alors vous allez ensuite constater, en haut de la page 2, qui est ici, une succession de questions. Je les ai comptées, elles sont 7. Ce qui signifie qu'à la suite d'une bonne définition, vraiment très bonne de la stabilité des prix, le correcteur aurait pu être lassé de cette succession de questions. Certains correcteurs auraient pu le sanctionner, parce que ce paragraphe commence déjà par une question, qui semble être une question problématique, et ensuite on risque de se perdre dans cette succession de questions. Par ailleurs, dans ce sujet, il est un terme qui, selon moi, est peut-être le plus important, qui est premier, objectif premier. Ce qui signifie qu'un des enjeux majeurs du sujet est de s'interroger sur la hiérarchie des objectifs de la BCE en particulier. Or, rien de ceci n'est véritablement précisé dans l'introduction. Cependant, en termes de cette introduction, qui a donc quelques défauts, vous avez immédiatement compris à la lecture de cette copie que, d'une part, les idées seront claires, que le style est précis et incisif, et que la méthodologie de l'introduction est parfaitement respectée. Alors, avant de poursuivre dans la lecture de la copie, j'indique cependant une opinion personnelle. Justement, puisque je viens de vous parler d'hierarchisation des objectifs, une des choses qui m'ennuie, c'est l'absence de référence à l'article 104 du traité de Maastricht, et l'article 105. En particulier le 105, qui précise que la Banque Centrale Européenne, le système européen de Banque Centrale, apporte son concours aux politiques économiques des États membres, sans préjudice pour l'inflation. Ce qui signifie que, si vous lisez le grand 3, qui est introduit ici, la Banque Centrale devrait favoriser d'autres objectifs, on a l'impression qu'en fait, que l'unique objectif de la BCE serait la stabilité des prix. Alors le sujet, je le répète, invite à s'interroger sur une priorisation des objectifs. La BCE n'a jamais eu pour unique objectif la stabilité des prix, mais simplement une stabilité des prix comme premier objectif, ou en tout cas, quelque chose qui, dans ses statuts, lui interdit de pratiquer une politique monétaire qui se ferait au détriment de la stabilité des prix. Mais son objectif, je dirais, ultime, est bien quand même d'aider à la croissance et à l'emploi dans les États membres, tant que ça ne serait pas préjudiciable à l'inflation, autrement dit qu'elle n'y contribuerait pas directement par sa politique monétaire. Ceci n'est pas précisé. Alors nous sommes ici page 6, j'ai sauté quelques pages pour revenir en arrière ensuite. Avec cette phrase qui m'interpelle, la BCE ne semble pas avoir réussi à lutter contre le risque de déflation depuis 2008. C'est une phrase très perturbante. Pourquoi ? Parce que face à une crise dont la majorité des économistes nous ont dit qu'elle était comparable à celle de 1929, nous n'avons pas connu une déflation. L'inflation est restée aux alentours de zéro, alors qu'elle aurait pu être de moins 20. Ce qui fait qu'un des éléments d'argumentation qui transparaît tout au long de cette dissertation pourrait vraiment être discuté. En fait, la politique monétaire de la BCE, qui a été la plus expansive qu'on puisse imaginer, au même titre d'ailleurs que celle de la Fed, a été une politique qui a sans doute grandement évité la déflation. C'est un point capital, selon moi, dans le sujet, puisque l'intitulé du sujet porte sur la stabilité des prix. Et que nous allons voir que dans cette copie, comme dans la seconde, la question de la déflation n'est qu'à peine abordée, voire totalement absente. Or, le sujet invite à s'inquiéter à la fois de l'inflation et de la déflation. Et rien, sans doute, n'inquiétait plus la BCE que le risque de déflation à la suite de la crise de 2008 et de la récession de 2009, et qu'elle a justement parfaitement réussi à l'éviter. Pas elle seule, mais en grande partie. Alors, en haut de cette page, page 4, vous avez une citation de Milton Friedman qui est très célèbre, « L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire ». Et cet étudiant ou cette étudiante prend soin de poursuivre la phrase, mais se trompe, en fait. Je lis « L'inflation est qu'elle ne peut être qu'une hausse de la quantité de monnaie plus rapide que la hausse de la production ». En fait, la citation anglaise de Friedman n'est pas qu'elle peut être qu'une hausse de la quantité de monnaie, mais le résultat d'une hausse de la quantité de monnaie. Vous me direz, c'est une nuance ? En fait, non, pas tout à fait, parce que ce que veut dire Friedman, il l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, l'augmentation de la quantité de monnaie est une condition permissive d'une hausse des prix. Alors que, ici, la traduction laisse entendre que le gonflement de la masse monétaire en tant qu'elle serait immédiatement inflationniste. C'est un petit peu plus subtil que cela, et ça aurait pu aussi être relevé, peut-être est-ce que ça l'a été, mais ça fait partie des détails qui, encore une fois, auraient pu coûter des points à cet étudiant. Enfin, vous avez sur cette page un graphique OGDG qui fait référence à un modèle qu'on appelle en anglais ASAD, Aggregate Supply, Aggregate Demand, et qui est un graphique très risqué pour traiter le sujet. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'étudiant, ou l'étudiante, va essayer sur ce graphique de traiter trois sujets en même temps. Premièrement, la crise Covid. Deuxièmement, la reprise inflationniste. Et troisièmement, la stagnation séculaire. Je dirais que c'est presque jamais vu, surtout quand, sur ce graphique, vous apercevez que vous avez des offres de court terme qui peuvent correspondre à des quantités produites en abscisse, qui peuvent excéder l'offre de long terme, qui est ici tracée à la verticale. Il y aurait beaucoup à dire, techniquement, si vous voulez là-dessus, puisque l'offre de long terme est en règle générale élastique, alors que l'offre de court terme est rigide, c'est-à-dire plutôt verticale. Mais en fait, ça m'amène à la conclusion sur la copie dans son ensemble. Après tout ce que je viens de dire, vous pouvez vous dire quand même, ce professeur d'économie est un petit peu sévère, avec une copie qui est notée 20. En fait, cette copie mérite 20. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. En fait, c'est une copie qui, quand vous allez la regarder, je ne vais pas trop la passer en détail, est une copie incroyablement personnelle. Je veux dire par là que, comme la seconde que nous allons étudier, notée est aussi 20 sur le même sujet, il n'y a pas tant d'auteurs que cela. Ce ne sont pas du tout des copies que j'appelle des copies name dropping ou j'accadie. C'est une réflexion personnelle sur le sujet, qui a ses insuffisances, je les ai soulignées, la déflation, la primauté de l'objectif, de la stabilité des prix, qui ne sont pas du tout très bien étudiées. Mais en fait, quand bien même au-delà des quelques erreurs et d'une insuffisance, qui est celle notamment de la méconnaissance du NGFS, Network for Greening the Financial System, qui peut être utilisée dans le sujet et qui montre bien qu'aujourd'hui, la BCE n'a pas pour seul objectif la stabilité des prix, ni à court terme, ni à long terme, et qu'avec des green bonds et avec le rachat de titres d'entreprises ou d'institutions qui vont privilégier la lutte contre le réchauffement climatique, la BCE, en fait, depuis sa création en 1999, veille à la stabilité financière dans son ensemble et veille aussi à participer à la hauteur de ses moyens au changement climatique et peut-être, on va le voir avec la seconde copie, à la lutte contre une inflation structurelle de plus long terme. En transition vers la seconde copie, je vais me servir d'une phrase de la première. L'étudiant ou l'étudiante de la première copie affirme que la BCE ne peut pas juguler l'inflation actuelle et qu'elle n'y parvient pas. Là encore, de manière très personnelle, je suis en total désaccord avec cette phrase. Je dirais plutôt que la BCE ne veut pas juguler l'inflation actuelle, combien même elle serait largement au-dessus de la cible de 2%. Si vraiment elle souhaitait juguler l'inflation actuelle, rien ne l'interdirait de remonter beaucoup plus haut qu'ils ne le sont les taux directeurs. Mais en fait, le simple fait qu'elle ne le fasse pas signifie que l'objectif de stabilité financière et en particulier des prix de l'immobilier et plus généralement des prix des actifs entre dans la réflexion de la BCE. Autrement dit, que la stabilité des prix des biens et services n'est pas son seul objectif. depuis la crise de 2008-2009, je dirais même avant, tous les gouverneurs de banques centrales pragmatiques font attention, autant qu'ils le peuvent, à ne pas déstabiliser le système financier. Une hausse de taux d'intérêt trop brutale aujourd'hui pour éventuellement juguler l'inflation risquerait de faire éclater une bulle financière ou une bulle immobilière. Ce qui nous amène à cette deuxième copie parce que, en fait, l'idée générale est plutôt la même. Les erreurs ou les manques diffèrent assez peu, dirais-je, et dans l'ensemble, pourtant, la copie est très différente et notez-vous un, elle aussi. Dans cette introduction, vous apercevez tout de suite que cette fois-ci, la Banque centrale est définie comme une institution monétaire et pas financière. En revanche, la phrase qui suit le monopole des missions de monnaie fiduciaire et qui prend ainsi en charge la stabilité de l'étalon monétaire est un début de définition qui peut sembler un peu 19e siècle ou anachronique mais pourquoi pas ? Cependant, dès ce deuxième paragraphe, vous apercevez que le système bancaire est étonnamment mal orthographié. Bancaire, c'est écrit avec un C et pas un Q. Je m'attarde un tout petit peu sur ce détail puisque, encore une fois, le but du jeu, je pense, c'est d'essayer de limiter au maximum les risques et que là, il y a de nouveau dans cette copie des raisons éventuelles de ne pas avoir vin. Donc, si on peut assurer un vin, c'est mieux que de l'avoir en faisant des erreurs comme celle-ci. Ça pourrait froisser un correcteur qui se dirait après deux ans de classe préparatoire, voire trois, ne pas savoir écrire bancaire avec un C doit être sanctionné. Il y a quelques fautes dans cette copie. Ce moment-là encore, ma philosophie va être la même. Il y a des erreurs et pourtant, cette copie mérite sans doute 20. Au-delà de ces erreurs, on va dire, qui sont un peu plus de détail pour l'instant, vous avez, on va dire, une moindre qualité dans l'expression. Par exemple, dès le départ, vous avez stabilisé l'économie. Un correcteur préférera toujours stabiliser la croissance, stabiliser les prix, stabiliser, pourquoi pas, un équilibre ou un déficit commercial que stabiliser l'économie, ce qui est assez vague. Mais surtout, ce qui est évident dans cette copie, c'est qu'elle repose elle aussi sur l'idée que la Banque Centrale Européenne n'aurait que comme objectif de stabiliser les prix. Donc là encore, ce qui me semblait être l'intérêt spécifique de ce sujet, qui était qu'à la différence de la Fed, la BCE a pour objectif de prioriser les objectifs avec un objectif premier, c'est vraiment le sens de l'intituler, qui est tout de même la stabilité des prix, éviter la déflation comme l'inflation et plutôt laisser de côté. J'évoquais les différences entre les deux copies, je vais rester sur cette page pour vous permettre d'apercevoir deux références. Vous avez en haut de la page Kenneth Arrow qui est cité, donc un économiste parmi les plus célèbres et le gouverneur de la Banque de France, François Villers-Roy de Gallo. En fait, dans cette copie, je vous laisserai vérifier, vous avez beaucoup plus que dans la première de références à ceux que j'appellerais des praticiens l'économie Villers-Roy de Gallo ici en l'occurrence, mais aussi Paul Volcker, vous avez des références à des présidents, un président américain Ronald Reagan par exemple, vous avez une référence à un chef d'entreprise qui est mal orthographié, Bernard Arnault. C'est une copie qui est, de ce point de vue, assez pragmatique, beaucoup plus que ne l'est la première et qui, elle aussi, est une copie vraiment personnelle. Pour conclure sur celle-ci, plus rapidement, je pense qu'il est bon qu'elle soit notée vente, elle aussi, parce que malgré les reproches que je peux lui faire, elle est claire et elle est incisive, elle reste dans le sujet. Je répète que je trouve qu'elle est discutable en ce que le problème de la déflation est à peine traité et que dans les deux copies d'ailleurs, Irving Fischer est citée avec l'équation, en tout cas, c'est ce qu'ils appellent l'équation, ce qui est plutôt une identité des échanges MV égale PT. Autrement dit, Fischer 1911, alors qu'il eût été vraiment bon d'entendre parler de Fischer 1933 et du problème de la déflation par la dette qui est, Milton Friedman d'ailleurs le disait lui-même, peut-être un risque pire encore que ne l'est celui de l'inflation. D'où le sujet sur la stabilité des prix et sur sa primauté. Voilà, mais je dirais que malgré ces insuffisances, ce sont des copiés qui ne confondent pas une argumentation personnelle avec une enfilade de références, traite, on va dire, plutôt bien l'essentiel du sujet avec un style qui est extrêmement clair et une attention à toujours rester dans les bornes du sujet avec pour la première d'entre elles, comme je l'ai montré, une prise de risque sur l'usage d'un modèle qui est référencé, qui fait référence à une économiste célèbre, coupée sous béant, qui est mal maîtrisée, mais après tout, je pense qu'il est bon de valoriser des copies qui respectent à ce point le sujet, qui sont bien écrites quand bien même du point de vue de la grammaire ou de l'orthographe, des noms propres comme des noms communs ne sont pas sans tâche et qui apportent une vraie réponse à la question problématique que soulevait ce sujet. Quelques mots sur une copie qui a été notée 4 sur la même épreuve. C'est une copie qui, par la suite, cite de bonnes références qui est de l'Andes Prescott, Friedman et Schwarz, qui a plutôt une argumentation cohérente dans certains paragraphes, mais qui, je pense, est pénalisée dès le début de l'introduction. Si vous observez le deuxième paragraphe, une banque centrale peut être publique ou privée sans aucune autre précision. Est-ce que cet étudiant ou cette étudiante fait référence au fait que la Banque de France a été créée par Napoléon et au départ à des régions et que c'est historiquement et sous le coup des expériences de crise que des banques nationales qui étaient à capitaux privés sont devenues publiques, on ne le sait pas. Déjà, ça peut véritablement froisser le correcteur. Ensuite, la Banque centrale, lorsqu'elle est définie, n'est pas définie par ce qu'elle est, mais immédiatement par ses fonctions. Combien même, parfois, cela peut passer en introduction, ici, cela ne risque pas de passer du tout puisque la manière dont les crédits sont octroyés est ici expliquée par une phrase qui, elle, est incompréhensible. C'est en fonction de la demande de crédit, déjà, de crédit, ce n'est pas le bon terme, des banques de second rang que la Banque centrale émet des liquidités. Entre parenthèses, principe du diviseur de crédit. Comme s'il était avéré qu'il y a forcément un diviseur alors que la thèse du multiplicateur peut être mentionnée et que le choix des termes est véritablement mauvais. Ensuite, vous observez dès l'introduction qu'à la différence des deux premières copies, en fait, cet étudiant commet une erreur irréparable. c'est de traiter un sujet sur les banques centrales alors que le sujet de l'ESCP qui est proposé est un sujet avant tout sur la BCE. Il est fait référence au TFUE et implicitement, ce qu'on attend, c'est de centrer l'argumentation sur les BCE, donc aussi sur la spécificité d'une banque centrale qui a géré plusieurs états dans le cadre d'une construction qui est elle-même. finalement, c'est fait par étapes et d'un euro qui est plutôt jeune historiquement et d'une banque centrale qui a encore, si vous voulez, une crédibilité ou une confiance hiérarchique et éthique à bâtir dans une situation extrêmement difficile. Ici, on ne le sait pas, c'est-à-dire qu'on va en fait partir d'endueur sujet et on s'en rend compte dès l'introduction. Alors, j'ai choisi de sauter directement à la conclusion. Vous observez, cette conclusion est vraiment lapidaire. Une telle conclusion peut passer, à condition que la copie et l'argumentation aient vraiment été convaincantes. C'est-à-dire que je pense, en tout cas j'espère, qu'un correcteur ne sanctionnerait pas une conclusion lapidaire à ce point rapide devinant un manque de temps ou en tout cas une mauvaise gestion du temps. Il est arrivé à certains de mes étudiants d'être très bien notés au-dessus de 17 malgré des conclusions de ce type mais tout ce qui précédait en fait laissait entendre que ce n'était qu'un problème de temps. Ici, cette conclusion, pour peu que le correcteur ait lu l'introduction et eu envie de regarder tout de suite quels étaient les éléments de conclusion sans lire le reste, déjà fâché par l'introduction, va juger cela impardonnable. Malheureusement, cette conclusion mérite, c'est toujours difficile pour moi de dire ce genre de choses parce qu'il y a de quoi constater que cet étudiant ou cette étudiante a travaillé, il y a des connaissances et elles sont parfois clairement exprimées, il y a des références qui sont bonnes, malheureusement, elle s'est trompée de sujet. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt sur Mister Prépa.